Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule de géographie sur le territoire industriel, évidemment pour le cours d'univers social deuxième secondaire. Donc, dans la première capsule, nous avons défini ensemble certains mots-clés de vocabulaire qui concernent le territoire industriel. De plus, rappelez-vous, nous avons aussi abordé les principaux besoins qu'ont les entreprises, mais aussi les principaux secteurs industriels que constitue évidemment ce domaine. Donc, dans cette deuxième capsule, nous allons démontrer de quelle façon une entreprise peut être rentable et de plus, nous verrons ce qu'est un parc industriel. Nous conclurons la capsule en allant voir les principaux facteurs de localisation qui incitent les entreprises à s'installer sur un territoire industriel. Pour qu'il y ait un territoire industriel, il doit y avoir tout d'abord beaucoup d'usines et d'entreprises situées au sein d'une même région. Et à cet effet-là, vous avez peut-être déjà remarqué dans votre ville ou votre municipalité une zone où il y avait une forte concentration d'usines. Donc, évidemment, une zone délimitée par un territoire spécifique. Et ça, on appelle ça des quartiers industriels ou des zones industrielles. On appelle ça aussi même des parcs industriels. Donc, peu importe le nom que ça prend, c'est surtout représenté par le fait qu'il y a une grande concentration d'usines et d'entreprises dans un espace spécifique. Bon, évidemment, pour que les entreprises s'y établissent et soient rentables, elles doivent mettre en vente des produits et leurs services. Et ça, c'est ce qu'on appelle la commercialisation. Donc, ça, ça signifie en fait le fait de mettre en marché, de vendre un produit ou un bien et des services. Bon, normalement, c'est sûr que les entreprises font des études de mise en marché avant de s'installer pour s'assurer de répondre à un besoin qu'a la population qui est dans les environs. Normalement, cette étude va lancer des projections, à savoir si le produit ou le service peut être rentable sur le territoire. Alors, plus tard, nous reviendrons sur le principe de rentabilité. D'ailleurs, à cet effet, lorsqu'on observe un territoire industriel, il y a plusieurs particularités qui ressortent. Dans cette vidéo, nous utiliserons d'ailleurs une vidéo que la ville de Grambay a mise en ligne sur YouTube pour démontrer les facteurs de localisation qui expliquent le choix et l'emplacement du territoire industriel d'une ville. Bon, maintenant, un peu de mathématiques parce qu'évidemment, quand on veut calculer la rentabilité, bien, ça prend des maths. On va faire ça plus simple que ça. Donc, pour calculer la rentabilité d'une entreprise, il faut tout d'abord vouloir faire du profit. Évidemment, c'est l'intention de base de tout bon entrepreneur qui se respecte. Et pour ça, en fait, les compagnies vont devoir se fixer un prix de vente qui est supérieur au coût de production. Ce serait illogique d'avoir un prix de vente qui reviendrait moins cher que ce que ça coûte à l'entreprise pour faire un produit, pour la production d'un produit. Évidemment, quand on parle de coût de production, c'est ce que ça nous coûte pour produire. Donc, évidemment, le prix de vente, c'est le coût d'un objet ou d'un service et le client, lui, n'a pas toujours conscience des coûts de production. Évidemment, c'est le casse-tête de l'entrepreneur. Donc, les coûts de production sont surtout associés à tous les biens naturels, techniques et humains qu'on a vus précédemment qui servent à offrir le produit ou un service. Bon, évidemment, l'entrepreneur qui souhaite s'enrichir doit viser à réduire au maximum ce type de coût dans le but d'augmenter ses profits. C'est sûr que cela a des conséquences sur le modèle économique actuel dans lequel on vit parce qu'évidemment, on cherche toujours à réduire ces coûts-là et on reparlera prochainement dans une des prochaines capsules de l'impact de la délocalisation qui est une conséquence de la recherche du coût de production le plus bas. Donc, maintenant, un petit exemple. À titre d'exemple, prenons la production d'un chandail au Québec. Les matières premières vont être achetées de pays, à titre d'exemple, par exemple, comme la Chine et on engagera des couturières et des tailleurs au Québec pour faire le produit et l'assembler. Il y aura probablement des personnes qui seront déléguées pour emballer la production et aller l'acheminer dans les différentes boutiques du Québec. Bon, évidemment, lui, le consommateur, n'a pas conscience de toutes ces étapes-là et de tous ces coûts de production-là parce que lui, il se retrouve avec un chandail à acheter à 50 $. Donc, qu'est-ce qui revient à l'entrepreneur, lui, comme profit? Eh bien, 6 $. Donc, le chandail qui coûte 50 $ en magasin au client aura coûté pratiquement 44 $ en termes de production à l'entreprise. Certains facteurs de localisation sont propres aux territoires industriels. Entre autres, le fait d'avoir accès à des sources d'énergie abordables va faire en sorte que des entreprises vont venir s'installer au Québec. C'est entre autres le cas d'Alcan et son réseau au Saguenay. L'électricité fait en sorte qu'Alcan peut produire de l'aluminium parce que ce métal est énergivore. Les compagnies choisissent le Québec souvent pour profiter de ses faibles coûts en énergie. C'est entre autres le cas d'Amazon et Google qui envisagent installer leurs nouveaux serveurs au Québec. Le deuxième facteur de localisation qui nous intéresse est la proximité des matières premières. Il n'est pas rare de voir des entreprises qui ont des produits similaires à exploiter se trouver près les unes des autres. Donc, non seulement, par exemple, une usine de pâte et papier sera près d'une série, mais aussi ça va permettre de réduire le transport entre les différentes instances. Troisième facteur de localisation, les infrastructures de transport. Entre autres, on retrouvera certains endroits des raffineries qui seront près des ports, mais on retrouvera aussi touroutes près des zones industrielles. Le quatrième facteur de localisation est la présence de marchés importants à proximité des parcs industriels. En effet, les entreprises agroalimentaires situées à Saint-Hyacinthe se trouvent seulement environ à 30 minutes de Montréal et s'adressent à un bassin de plus de 1,5 million d'habitants. Bon, évidemment aussi, le fait qu'il y ait une main-d'oeuvre plus spécialisée va faire en sorte que les entreprises peuvent choisir une région ou une ville plutôt qu'une autre. Et dans l'effet contraire, des tâches plus simples et des connaissances moins pointues amèneront des entreprises à s'établir dans des zones où les niveaux d'éducation sont plus faibles. Le sixième et dernier facteur de localisation est l'aide gouvernementale. En effet, par des lois et par des crédits d'impôt, les gouvernements peuvent inciter les entreprises à venir s'établir dans des quartiers industriels. Par exemple, en Europe, l'Irlande a un taux d'imposition qui est trois fois moindre à l'Angleterre, ce qui fait en sorte que les Irlandais s'adressent quand même à un bassin important de consommateurs à proximité. Donc, si on résume les principaux facteurs vus, il serait important pour une entreprise d'optimiser le maximum de ces facteurs pour assurer une réussite dans son entreprise. Donc, c'est ce qui conclut la deuxième capsule et en guise de récapitulation, aujourd'hui, nous avons pu voir ce qu'est un quartier industriel, nous avons pu définir le principe de la rentabilité et nous avons conclu en déterminant les six principaux facteurs de localisation favorables aux entreprises sur un territoire industriel. Maintenant, votre tâche sera de faire une carte mondiale des foyers d'industrialisation. Bon travail!